Hey Narei, pour nous, téléspectateurs qui te découvrent ou te redécouvrent, qui es-tu, à quel âge as-tu et de quelle commune où viens-tu ? Alors, je suis Hey Narei Tama, j'ai 20 ans, je suis originaire de la commune de Piret et j'ai été élue Miss Heiva Aroué de la commune de Aroué et je suis la candidate numéro 2. Donc, tu as une expérience déjà dans le domaine de l'élégance, du glamour, de la beauté. Alors, ce temps vous est accordé à chacune d'entre vous pour que les téléspectateurs puissent apprendre à mieux vous connaître tout au long de cette belle aventure. Actuellement, tu poursuis tes études. Dans quel milieu ou dans quel domaine ou filière t'es-tu orientée ? Alors, je suis en deuxième année de BTS au lycée du Jadam et je salue mes camarades de classe. Je suis en deuxième année de BTS en informatique, donc service informatique aux organisations. D'accord. Est-ce que tu as une idée du métier que tu souhaiterais exercer plus tard ? Je pense m'orienter dans la création de sites web et pourquoi pas aussi me spécialiser dans la cybersécurité. Alors, chaque année, on demande aux candidats une cause qui leur tient à cœur. Pour toi, quelle est cette cause ? Spécialement, moi, je défends deux causes. L'harcèlement scolaire, premièrement, et la violence faite aux femmes. D'accord. La violence faite aux femmes, c'est quelque chose que tu peux observer autour de toi ? La violence faite aux femmes, c'est un fait. En Polynésie, à peu près 87% des femmes sont battues en Polynésie. C'est un fait et je trouve ça dommage car souvent, on oublie que des enfants sont derrière et voient ces actes et les reproduisent à l'école. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Alors, si toutefois, tu remportes le titre de Miss Taiti, nous savons toujours, pour rester sur la violence faite aux femmes, nous savons qu'il y a des associations qui interviennent sur le terrain, qui sont même les premiers témoins de la détresse qu'elles vivent. Nous savons qu'il y a aussi des centres qui accueillent ces femmes ainsi que leurs enfants. Toi, si tu as le titre, de quelle manière souhaiterais-tu renforcer ces actions qui sont mises en place par ces instances ou ces associations ? Si je suis élue Miss Taiti ou pas, je souhaite pouvoir aider ces femmes qui me voient à la télé ou par ma notoriété, de les inciter à ne plus se laisser faire, à dénoncer ces violences conjugales, à aller dans des centres pour être en sécurité et mettre en sécurité aussi leurs enfants qui sont tout simplement là à avoir ces actes. Alors, cette année, le comité a retenu le thème de Toumouraï. Oui, c'est ça. Déjà, que penses-tu du thème qui a été retenu par le comité ? Particulièrement, je l'adore. Je suis passionnée d'oritarité, je suis danseuse. Et le fait que ce thème soit tombé pour cette promotion de Miss Taiti 2023, je le trouve extraordinaire. Pourquoi ? Parce que nous sommes jeunes et la culture polynésienne est en train de se... pas partir, mais s'effacer petit à petit. Et moi, j'aimerais encore plus découvrir ce monde de la culture polynésienne. Et pas que. J'ai eu la chance de partir en Nouvelle-Zélande avec ma petite famille. Ça a été de très beaux souvenirs. Et j'ai adoré la culture maori. Et oui, c'était vraiment extraordinaire de y avoir. Alors, justement, de par ce que tu as acquis, culturellement parlant, est-ce que c'est quelque chose que tu partages avec les autres candidates ? Exactement. Avec les candidates, on est vraiment une promotion solidaire cette année. J'adore ces filles. Elles sont tellement, tellement gentilles et incroyables. On se soutient tous les jours. On se donne des petits conseils tous les jours. Et oui, donc, c'est une belle promotion cette année, oui. Alors, Hénarique, je vais te laisser adresser un message aux téléspectateurs en leur rappelant pourquoi il faudrait voter pour toi. Donc, chers téléspectateurs, je suis votre candidate numéro 2, Hénarique Tama. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et à voter votre candidate numéro 2 en envoyant Miss Tahiti 2 au 75 88. Marourou. Alors, justement, la question nationale porte sur les candidates Miss Tahiti de cette année. Combien y a-t-il de candidates inscrites à Miss Tahiti 2023 ? Ça, c'est notre question de la semaine. Vous pouvez jouer par SMS. Envoyez vos réponses par SMS. Si la réponse est 12, 12 candidates, envoyez Faré 1. Si la réponse est 10 candidates, envoyez Faré 2. Voilà, donc vous avez jusqu'à vendredi pour jouer avec nous. Marourou, Hénarique, d'être venu avec nous. Merci.